C'est inexorablement que les populations de la ville de Batoury se dirigent vers l'implacable date des obsèques du très regretté ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, Gabriel de Dondoke, arraché à la vie le 21 janvier dernier des suites d'une impitoyable courte maladie. A quelques heures de l'inéluctable événement, la commune de Batoury, sous la houlette du chef de son exécutif au Berlin-Bélissa, a mis un coup d'accélérateur aux travaux d'assainissement du chef-lieu de la CDI. Balayage de la principale artère, curage des caniveaux, immondices enlevés et démolition des baraques insalubres en bordure de la voirie, « Rien n'échappe aux hommes de la mairie, aidés en cela par les agents des ASCAM venus prêter main-forte au vu de l'ampleur de la tâche et des délais courts pour l'exécuter ». Au Berlin-Bélissa, maire de la commune de Batoury. La tradition, le jeudi, c'est tout le monde qui ferme jusqu'à 10 ans pour que chacun mette la main à la patte, que chacun balaye devant sa cour. Et la mairie aussi, comme c'est nous qui avons la charge de l'assainissement de la ville, nous sommes également à pied d'oeuvre. D'abord pour superviser cela, également pour montrer exactement ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle, prenant également prétexte des obsèques de M. le ministre, nous avons organisé aujourd'hui des conseils avec les autres administrations et cette opération spéciale d'assainissement de la ville et spécialement, dans ce cas, nous avons l'axe central et nous avons le lieu du poste central où il y avait des commerçants ambulants qui, au quotidien, constituent une menace pour ce qui est de la salubrité, de l'hygiène de la salubrité dans la ville. Des travaux que les populations apprécient. Je trouve le travail que M. le maire est en train de faire dans la ville est très important, très beau. C'est une belle image par rapport aux autres qui viendront à ce grand deuil. Notre fils qui est parti, vraiment nous regrettons la disparition de notre frère et que la terre de nous a élu soit la terre. A l'esplanade de la compagnie de gendarmerie de Batouri à Tripano, le comité local piloté par le préfet de la KDI, Djadai Yakouba, veille à ce que tout soit prêt à date. La principale tribune est désormais achevée, le terrain gravillonné et à Bondama-Orosé, comme instruit par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongor, lors de sa dernière descente ici, le 14 février dernier. Sa Majesté, Massi Kembele, chef supérieur Gbaïa. D'ailleurs, profiter de cette tribune pour rappeler aux autres que notre fils est mort, notre frère est mort. Tout ce qu'on ferait aujourd'hui ne le ramènerait pas en vie. C'est pour cela que je les invite au calme. C'est pour cela que je les invite à la maîtrise. C'est en cela que nous allons donner un sens noble au décès prématuré de notre fils, Tabiaye Dodon-Doké. Les villages qui seront traversés par le cortège funéraire ont fait peau neuve et entendent crier leur au revoir et leur dernier hommage à celui qui incarnait pour eux l'espoir. Thérèse Ossongo, présidente de la sous-section RDPC de Sandaye. La mobilisation se passe dans de bonnes conditions. Et vous êtes arrivés, vous avez d'ailleurs trouvé les gens en mouvement, ils sont dans les travaux que nous avons faits en groupe. Sa disparition, c'est vraiment une grande perte pour le Cameroun. Ce ministre a été l'exemple de tous les Camerounais. Mais aujourd'hui, nous attendons sa dépouille dans la douleur et l'angoisse. Nous sommes mobilisés comme ça là pour accueillir la dépouille mortelle de notre grand frère, fils, qui doit passer ici. Pour rappel, le chef de l'État sera représenté par le premier ministre-chef du gouvernement le 18 février prochain, ici à Batorie.